Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de Au Cœur de l'Action, spécial organisation efficace. Donc clap de fin pour moi sur cette intervention. J'ai terminé mon mercenariat d'amélioration de la qualité dans ce projet. Alors du coup Arnaud, qu'est-ce qui s'est passé dans cette session ? Il faut quand même le dire, c'est la dernière fois qu'on enregistre dans le taxi de retour vers l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette session-là, on est allé avec toutes nos activités, on est allé collecter les rôles. En gros concrètement, on avait 19 process je crois ou 18, on avait un certain nombre d'activités par process, on avait un certain nombre de rôles et en face de chaque activité et de chaque rôle, on est allé identifier si la personne, elle était responsable ou contributrice à l'activité ou ni l'un ni l'autre. Et du coup, en fait, juste pour info, on est allé remplir 840 lignes versus 150 colonnes. Donc pendant trois jours, c'était la partie la plus passionnante du travail à faire. C'est un peu abrutissant à la fin, mais tellement utile. Tellement utile, ouais. Du coup, moi ce que j'ai fait quand même, j'ai commencé par rattraper un petit coup parce qu'on avait eu un problème, c'est-à-dire que c'était un client qui était très orienté offre commerciale. Et quand on est très orienté offre commerciale, qu'est-ce qu'on fait ? On oublie les opérationnels qui vendent rien physiquement. Donc les pauvres gars de l'ingénierie et de la technique, quoi. En gros, la maintenance. Il n'y avait pas du tout été consulté ni intégré dans les workshops. Donc finalement, on avait un mapping partiel de leurs activités avec un peu ce que les gens qui s'y connaissaient un peu ont pu nous fournir. Et donc, ce matin, le premier jour de la semaine, le premier matin, j'ai refait les deux mappings, équipement et les facilities là-dessus avec les bonnes personnes. Donc pour remettre un peu tout dans le... pour rajouter un petit peu d'étapes. Exactement, ouais. Un petit peu de 100 lignes. Ce qui a généré... C'est fou. Ce qui a probablement généré les deux plus gros tableaux des services. En fait, on n'avait pas les personnes pour à peu près un quart du bazar, quoi. Donc voilà. Et ensuite, après, effectivement, on s'est lancé dans ce collecte de rôles et responsables. Alors du coup, un truc assez intéressant. Donc comme tu le disais si bien, responsable et contributeur. Donc on ne peut pas être responsable et contributeur. C'est soit l'un, soit l'autre. Et un truc que j'adore, c'est si tu ne sais pas trop, c'est que tu n'es certainement pas responsable. C'est ça. Moi, j'hésite entre responsable, contributeur. Ok, tu es contributeur. C'est exactement ça. Par contre, c'est vrai qu'on a eu le droit à plein de questions du genre, moi, je signe, moi, je dis des trucs. Qu'est-ce que c'est la différence entre un responsable et un contributeur exactement ? Le responsable d'une activité, c'est la personne qui fait l'activité. Et le contributeur, c'est celui qui contribue. En gros, pour faire simple, je vais prendre un exemple assez simple qui parlera sûrement à beaucoup de personnes. L'investigation de déviation. Un investigateur est responsable de faire l'investigation. C'est lui qui va aller collecter les données à droite, à gauche. C'est lui qui va formaliser le rapport. C'est lui qui va animer les groupes de travail, etc. Et à côté de ça, justement, de temps en temps, il a besoin de faire un groupe de travail, de réflexion, de brainstorming pour poser des hypothèses sur ses causes. Et là, il va faire venir, je ne sais pas, le mec du développement, le mec de la maintenance. Et là, ces experts-là sont des contributeurs. C'est ça la différence entre responsable. Le responsable, c'est celui qui va faire l'activité. Et le contributeur, c'est celui qui va participer à ce que l'activité soit faite en apportant un élément, etc. Mais ce n'est pas lui qui a le lead sur l'activité, en gros. Et à ne pas confondre, d'ailleurs, responsable et accountable. L'accountable, dans un RACI, tu sais, tu as R-A-C-I, le accountable, c'est la personne qui doit garantir que l'action est faite. C'est différent de c'est la personne qui fait l'action. C'est un peu le processonneur, quoi. C'est un peu le processonneur, oui. Ça dépend des cas, mais grosso modo, c'est un peu ça, oui. C'est bien résumé. Et alors, qu'est-ce qu'on a remarqué de rigolo lorsqu'on a connecté ces rôles et responsabilités ? Parce qu'on a remarqué de rigolo, c'est que c'est des services, des départements pas du tout organisés. Et d'autres un peu organisés. Donc, qu'est-ce que j'entends derrière ça ? C'est qu'il y a certains départements où le découpage entre les R et les C était ultra clair et où les gens, ils savaient exactement ce que faisaient leurs équipes. Déjà, à quelle tâche ils participaient, oui. « Ah, ouais, peut-être qu'on fait ça. Ah, ouais, peut-être. Ah, ouais, peut-être. Ah, machin. Ah, lui, il est R, mais peut-être lui aussi. Ah, et puis après, tu te retrouves avec des gens dans un département. Ils sont tous R à chaque fois de la même activité. Donc, on se retrouve avec des activités où t'as plein de gens, n'importe qui qui peut faire. Et ça, d'après ce que j'ai un peu compris, c'était surtout parce que, en fait, c'était pas extrêmement clair. Enfin, c'est pas du tout délimiter les responsabilités de chacun. Et finalement, quand il n'y a plus le temps, enfin, quand ils n'ont pas de temps, ils délèguent. Et le gars à qui c'est délégué, il peut se permettre de déléguer à un autre, qu'il peut permettre de déléguer à un autre. Du coup, tout fait tout. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout. Et au mépris, finalement, des tâches originelles qu'ils sont censés faire et de leur maîtrise profonde de leur activité, quoi. C'est ça. Et quand tu prends un nouveau projet, un nouveau produit pour un client, ça veut dire que potentiellement, t'impactes tout le monde. Ouais. Et tu sais pas évaluer la charge que ça représentera pour tout le monde, la charge en plus. Mais c'est pas, excuse-moi, c'est pas que lié au fait que ce soit pas clair. C'est que même pour eux, parce qu'encore une fois, faut se rappeler, c'est une petite boîte qui a vite grossi. Il y a des gens qui nous ont dit, il y a des gens qui nous ont dit très clairement, mais c'est bien que tout le monde fasse tout. Ouais, enfin, quand on commence à être à 800 personnes, etc., que tout le monde fasse tout, non, c'est pas organisé, quoi. Et vu que tout le monde peut tout faire, tu rajoutes le moindre grain dans le... En fait, la moindre action, tu la mets au milieu du panier de crabe. Tout le monde se passe bas pour la faire, mais finalement, elle arrive sur le pas de la porte de tout le monde. Et finalement, quel que soit le truc, quoi. Donc tout le monde se retrouve submergé très vite. Et du coup, comme tu l'as dit, tu rajoutes un truc, comme tout le monde est un peu impliqué, tout le monde veut être informé, tout le monde veut savoir comment ça se passe, tout le coup, tu rajoutes des étapes dans ton process pour être sûr qu'un tel, un tel, un tel, un tel sont informés, alors qu'en vrai, il n'y en a pas forcément besoin. Et du coup, tu complexifies tes process. Ah, le nombre de signataires qu'il y a dans les documents, parfois, ça doit être hallucinant dans leur machin, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est pas qu'eux, hein. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas, mais à mon avis, dans cette boîte, à mon avis, ça doit quand même être particulièrement fort. Après, donc, ce qui est assez marrant, donc tu me demandais ce qui est marrant, bon, bah, en gros, moi, ce qui me fait marrer, c'est que finalement, c'est comme d'habitude, quoi. Ça va peut-être piquer certains, mais la qualité, ils sont partout, ils font tout. Et tout le monde fait tout dans la qualité. T'as beau avoir un département avec un service machin, un service truc, un service truc, mais en fait, tu regardes à chaque fois que c'est, ah oui, on fait ça, mais c'est tout le monde. Oui, on fait ça, mais c'est tout le monde. Ah, mais du coup, il y a zéro organisation qualité, quoi. Et après, je sais pas, finalement, toi, tu me disais au début, prod, que c'était un peu pareil, mais finalement, ça a peut-être un peu évolué. Finalement, ça, c'est un peu recéré, ouais, ouais. J'ai refait une session supplémentaire pour bien confirmer tout. Ouais, parce que ça faisait peur un peu au début quand tu me disais les opérateurs approuvent les change controls. Bah, ça reste vrai. Ok. Il y a des trucs un peu de l'espace, voilà, c'est quand le team leader, je sais pas quoi, ils ont pas le temps, bah, boum, ils peuvent le passer à un opérateur. Pareil, approuver la qualif, oui, 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 oh. Ok. Mais qu'on produise-t-il, ces gens-là ? Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est assez intéressant, ça, du coup. Non, mais donc, voilà un peu les trucs, l'effet marquant, c'est que globalement, là où c'est un peu le bazar, c'est quand même assez souvent les mêmes services, quoi, d'un site à l'autre. Ah, et le QCI, bon, moi, j'ai repassé un petit big up aux tous les gens qui sont dans les QCI, parce que franchement, dans tous les sites, c'est vraiment toujours les plus forts. En orga, ouais. En orga, en tout, moi, je trouve. Vu que c'est un petit site dans le site, ils ont tout, enfin, c'est toujours très bien organisé. Les rôles et responsabilités sont souvent bien délimités. Après, il y a d'autres problèmes dans les QCI, mais en termes d'orga, franchement, il n'y a jamais trop, trop de choses à dire, quoi. Ouais, non, c'est toujours super, moi, je trouve. Et donc, maintenant, on se retrouve avec, donc, au final, 800 lignes x 150 colonnes, énormément de données. Alors, mon petit Arnaud, qu'est-ce qu'on va essayer d'en sortir ? Bon, là, je pense que les gens, ils ne voient pas ma tête, mais tu sais qu'il va faire du data crunching. Il est vert. Voilà, maintenant, il faut faire du data crunching, il faut combiner tout ça. Déjà, qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer immédiatement, assez rapidement, avec deux, trois petits machins pour faire ressortir ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que très probablement, ce que je vais te dire là, ça va être complètement différent de ce que je vais en ressortir, parce que souvent, quand je fais du data crunching, j'avance et je vois « Ah, putain, trop bien, ça ! ». Mais bon, globalement, ce qu'on va pouvoir identifier, un peu d'une vue macro, c'est dans un process, on a 18 process, combien j'ai d'activités où il y a plein de R différents répartis dans des départements différents. Ça veut dire que, voilà, j'ai telle activité, j'ai un R, je ne sais pas, la Q, un R en prod, un R en OQC, enfin bref, il y a des R qui sont partout dans les départements. Ça veut dire que là, on a un problème. Ça va être lent. Ça veut dire que si tout le monde pense être responsable, c'est que personne n'est responsable. Et inversement ? Et inversement, du coup, on va aussi découvrir des trucs où tout le monde pense qu'il est contributeur et personne ne s'est identifié comme responsable. Du coup, personne n'est ni contributeur ni responsable. Et alors là, voilà, il y a une expérience. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà. Donc ça, après, voilà, on va y aller avec différents niveaux de granularité. D'abord, en gros, faire un arc-en-ciel par process et par département. Donc chaque département aura une couleur et en fonction du nombre de R qu'on a sur une activité par département pour avoir une vision arc-en-ciel des activités. Ensuite, on va pouvoir après aller dans un niveau de détail supplémentaire sur les process en regardant plus dans les départements. Mais là, il va falloir avancer un peu à tâtons en fonction des données qu'on a. Mais l'autre vision qui va être aussi assez intéressante, c'est de regarder au niveau des profils parce que, franchement, cette conclusion-là, elle est déjà toute faite. Il faut juste mettre les données pour montrer aux gens. Mais en gros, moi, je n'ai pas eu un seul de mes groupes où les personnes n'étaient pas réparties dans tous les process du site, quasiment. Tu vois ? Et du coup, faisaient à la fois des activités court terme dans le flux et long terme hors du flux. Ouais, de projet quoi. Tous, 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 vraiment, tu as des profils, ils sont dans tous les process. Du coup, ça commence à être un peu questionnant parce que quand tu es éparpillé dans tous les process, en gros, finalement, le principe, c'est de dire, il ne faut pas qu'on ait trop de rôles différents mobilisés dans un process, mais pour un rôle donné, il ne faut pas qu'on ait de participation dans trop de process différents non plus parce que sinon, on s'éparpille. Comment tu fais pour gérer ton quotidien où tu dois faire des trucs, tu fais de la production, quoi ? Et en plus, gérer des nouveaux projets en long terme en plus, c'est vraiment chaud, quoi. Mais c'est ça. Et du coup, si dans ton équipe, tu as des mecs qui doivent gérer des priorités différentes dans ces trucs-là différents, toi, en tant que manager, quand il faut donner les priorités, voilà là ! Et donc, on comprend mieux pourquoi sur les sites. En fait, c'est toujours le bazar au niveau des priorités, au niveau de, voilà, enfin, moi, je n'aimerais pas être le chef d'orchestre d'un site où, en fait, tout le monde est un peu réparti sur du moyen, du court et du long terme. Et du coup, c'est extrêmement dur de se positionner. Qu'est-ce qui est le plus important entre répondre à ce nouveau client, qualifier cet effet, enfin, relire la qualification de cet équipement, traiter cette déviation ou aller former un opérateur en prod ? Ouais, voilà. Alors que quel est le plus important entre relire les documents de qualification de l'équipement A et l'équipement B ? Et relire les documents de qualification de l'équipement B, ça commence déjà à être beaucoup plus facile, quoi. Et là, après, on va devoir aussi faire un truc, c'est établir quelles sont les actions long terme et court terme aussi, c'est ça ? Ouais, 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 ça, on va le faire, nous. Non, mais après, enfin, voilà, globalement, les activités qu'on a cartographiées, c'est comme sur tous les sites, quoi. Et quand tu rédiges un URS pour un équipement, évidemment que ça aura un impact long terme sur ton activité du site, quoi. Alors que revoir un dossier de l'eau, ça va avoir un impact court terme sur... Oui, sur l'activité, ouais. Ton throughput ! Ton throughput ! Ouais, mais c'est ça, c'est un peu le court terme, moyen terme. C'est l'activité que je suis en train de faire, quel est son impact sur mon flux, quoi. Mon flux direct qui me permet de sortir de l'eau de l'usine au quotidien. Exactement, ouais. Voilà. OK. Eh bien, du coup, je pense que ça régime assez bien nos trois jours sur site. Oui. Donc, le prochain coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que moi, au final... Ouais, le prochain coup, on sera avec Manuela. Que Manuela et moi, on va faire un atelier un peu plus d'animation, de réflexion, de prise de recul. Ça va s'articuler autour d'une petite animation qu'on aime bien, à base de construction de microscope, pour faire comprendre justement cette notion d'organisation par process, de comment est-ce qu'on peut gagner en efficacité par l'organisation, etc. Leur faire prendre conscience aussi des principes directeurs clés d'une organisation percutante. Et ensuite, dans un deuxième temps, sur la base des premiers éléments de data crunching qu'on aura pu faire, les faire réfléchir et identifier c'est quoi nos opportunités, c'est quoi nos risques, où est-ce qu'on pourrait aller s'améliorer en premier, etc. Par rapport à c'est quoi la stratégie de l'entreprise. Mais du coup, est-ce qu'on a une idée claire de quelle est la stratégie de l'entreprise ? Ah ah ! Non mais c'est ça, c'est important. Ouais. Du coup, la prochaine interview se déroulera certainement à distance, à moins qu'on se croise sur une intervention. Peut-être que c'est. Et du coup, on tiendra au courant de cette fin d'intervention et de la suite éventuelle. Parce qu'après, tu disais avant le dernier épisode, mais on a quand même le prochain atelier. Et puis après, on a quand même en septembre la restitution organisée avec tout le comité exécutif, etc. Où on va présenter tout ça, quoi. Et qui devrait ensuite enchaîner sur, bah, ok, on a identifié les endroits où s'améliorer, on y va, quoi. Ouais. Voilà. Donc, on vous tiendra au courant. Et puis, bah, écoutez, merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous faire un retour. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada